Et bienvenue sur Blabla Linux pour une vidéo un petit peu spéciale. Si je vous dis... Blabuntu... Quoi ? Mais qu'est-ce qu'il dit là ? Blabuntu... Oula ! Attention, attention, attention ! Oui, c'est une distribution, mais non. Je ne veux pas la sortir tout simplement parce que... Oui, la force de Linux, c'est le choix. Je le pense, mais en même temps... Forké à tout va pour le proposer publiquement. A un moment donné, je pense qu'il faut se rendre à l'évidence, ça n'apporte pour moi rien de bon. Même si au départ, ça n'est pas fait dans le sens... Je pense... Allez... Même si le fait de forker, celui qui forque, ne fait pas ça pour apporter quelque chose de mauvais à la communauté. Sûrement pas. Mais voilà, je pense que... Ben... Je pense que c'est ce qui arrive malgré tout. Donc, en gros, ça date du temps d'Annie Computer. Une personne que je connaissais, qui était sous Windows, avait vu que je faisais beaucoup joujou avec Linux. Elle ne connaissait pas du tout Linux. Donc cette personne-là, elle ne connaissait pas du tout Linux. En informatique, c'est un utilisateur, on va dire, lambda. À la limite, je lui disais, clique sur l'icône du menu démarrer sur Windows. Oula, attends, attends, c'est où c'est où ? En bas à gauche, ok. Donc, ce qu'il voulait voir, c'était, en fait, ce que pouvait proposer de mieux Linux dans tous les domaines. J'ai dit, ouf, comment veux-tu que je te fasse découvrir ça, à part te montrer des tas de distribution. Parce que si la base est la même, le noyau elle-même, le kernel elle-même, ce qu'il y a au-dessus, voilà, n'embarque pas nécessairement le même package logiciel. Donc, je me suis pris au jeu. Et je me souviens, j'avais dit, ben écoute, ne tracasse pas. Je l'avais dit comme ça, je vais te faire une petite distro. Et je vais essayer, dans cette distro, de te proposer une multitude de softs qui va couvrir une multitude de domaines. J'avais même dupliqué certains softs. Je m'explique. En montage vidéo, ben, il y avait deux, trois softs. En navigateur, il y en avait deux, voire trois. Voilà, pour qu'ils puissent voir toute la beauté des logiciels Linux, toute la puissance de ce que pouvait proposer Linux dans tous les domaines. Et alors, je lui avais fourni une image ISO. Et, euh, je pensais, en fait, ne plus retrouver cette image ISO. Et il y a peu, puisque, comme vous le savez, je, voilà, je possède un nouveau serveur. Enfin, blabla possède un nouveau serveur. Il est en train de, voilà, il est pas encore ok, mais il y est presque. Il y a encore 400 gigas qui doivent être uploadés. J'ai retrouvé une archive, ben, que j'ai désarchivée. Et je suis tombé sur cette image ISO. Donc, euh, voilà, j'avais un peu de temps à perdre de temps à autre. Ce que j'ai fait, ben, j'ai retravaillé un peu sur cette image ISO. Je me suis pris au jeu. Quand je dis que je me suis pris au jeu, ben, j'ai enlevé, euh, 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 tout ce qui concernait, euh, un e-computer. Et j'ai incorporé toutes les images, euh, blabla Linux. Elle pourrait croire que c'est une vraie distribution. Mais ce n'en est pas une. Dans le sens où il n'y a pas encore d'installateur. Quand je parle d'un installateur, peu importe. Un installateur non graphique ou graphique. Il y en a pas. Elle en est dépourvue. Maintenant, elle peut quand même être testée en live et installée via un système, System Back. System Back, c'est un, euh, c'est une installation via un point de restauration créé. Voilà. Et la proposer publiquement, je ne le ferai jamais. Ce que je voulais faire, c'était la proposer aux gens de la communauté blabla Linux. Mais je me suis dit non, ça peut pas aller parce qu'elle va partir partout. Elle va se retrouver n'importe où. C'est pas que j'ai quelque chose à cacher. Mais c'est que ce n'est pas une vraie distribution. Et je n'ai pas la prétention de savoir et de pouvoir sortir une vraie distribution. Ce n'est jamais qu'une image net install Ubuntu. A l'époque en 14.04.1, je ne sais plus. Donc LTS. J'avais installé un bureau minimal sur lequel j'avais Graphics FCE. Et de là, j'étais parti par l'installation un par un de tous les softs. Et j'avais même, moi-même, ajouté tous les PPA s'il fallait en ajouter. Bon après elle était tombée dans les oubliettes. Et il n'y a pas longtemps, quand je l'ai retrouvée, elle était toujours en 14.04. quelque chose. Donc là, je me suis amusé à retravailler l'image. Donc à la faire passer en 16.04. Ça s'est parfaitement bien passé. Et puis j'ai tout personnalisé. C'est pour ça qu'un jour, je l'ai laissé voir un peu comme ça. On m'a dit, mais c'est quoi ? Voilà, c'était juste de l'amusement. Maintenant, certains m'ont dit, est-ce qu'on pourrait voir ? Mais voilà, je vais vous la montrer. Maintenant, je pense, je ne sais pas. Je pense qu'elle s'en restera là. À moins que si un jour j'ai le temps, je... voilà. Beaucoup de temps même. Je lui fournirai un installateur graphique. Enlever le système BAC. Et peut-être à ce moment-là, à ce moment-là seulement, elle pourrait partir. Mais là, il en est hors de question. Alors... Voilà, elle est sous VMware Workstation et sous VirtualBox. Alors, il faut bien vous dire que j'ai travaillé entièrement sous VMware. Pour vous dire... De la première fois que j'ai travaillé dessus... Jusque maintenant... Quand j'ai retrouvé mon ISO et que j'ai retravaillé dessus sous VMware, il y a à peu près une quarantaine de snapshots. La totalité et l'entièreté des snapshots, je pense que je ne suis pas loin de 30 gigas. Maintenant, j'ai voulu l'uploader et tout. Faire un transfert de la VM. Et des snapshots sur cette machine, ça a foiré. Donc ce que j'ai fait, j'ai cloné uniquement le dernier snapshot. Que voici ? Allez, je vais vous montrer ça. D'abord, sous VMware Workstation. Si un jour, vous aviez la chance ou la malchance de tomber sur cette image ISO. Que j'ai nommé ici Blabuntu. Je l'ai retagé puisqu'elle était en 14.04 et elle s'appelait... Je ne sais plus comment je l'avais appelé. Je crois que je m'étais amusé en Ibuntu, je ne sais plus quoi. Blabuntu 16.04.2 XFC Architecture 64 Beta 09. Dedans, vous allez voir, il y a un peu à l'image de ce que pourrait proposer Mabuntu. Si je devais l'empacter maintenant, l'ISO, je pense que c'est véridique. On dépasse les 3,5 Go. Je pense qu'on est parlé des 3,7 Go, 3,8 Go. Pourquoi ? Puisqu'elle embarque une foule de logiciels. Qui peut... Une foule de logiciels dans une multitude de catégories, de sections différentes. Maintenant, on a... Il y avait deux façons de faire. Ici, c'est parce que c'est un peu une demande. D'où la multitude de logiciels. Maintenant, certains vont dire, c'est n'importe quoi. D'embarquer autant de choses. Il vaut mieux quelque chose de minimaliste et puis de pouvoir installer ce que l'on veut soi-même. D'autres vont dire, ah non, c'est bien une multitude de softs. Au moins, on ne passe pas par la phase d'installation. D'autres vont dire, ouais non, c'est ridicule parce que de toute façon, on devra toujours passer par la phase d'installation. Parce qu'elle n'embarquera jamais ce que... Allez, ce que l'on veut exactement. Donc voilà, ça c'est un choix à faire. Maintenant, ce n'est pas parce qu'elle embarque une multitude de logiciels qu'elle est blindée au niveau logiciel qu'elle rame. Elle prend certes plus d'espace disque, mais au niveau réactivité, elle n'a rien à envier. A aucune autre distribution. Oui, quand je disais, ben voilà, je la mets à peu près sur le même plan, le même niveau qu'elle m'a Ubuntu avec sa panoplie de logiciels et sa grosse image ISO. Voilà, on va attendre. Voilà, le Grub, Blabuntu, option avancée pour Blabuntu. Memory test, memory test, voilà, on s'en fout un peu. Allez, Blabuntu. Donc, il y a déjà OpenVM Tools Desktop d'installer. Pour celui qui voudrait la tester, enfin, si un jour vous tombez dessus, elle pourrait tester sous VMware sans aucun problème. Et elle embarque également les additions invitées VirtualBox. Voilà, joli hein ? Elle embarque également le microcode Intel. Et alors, tous les softs installés garderaient mes propres paramétrages. Tout ce qui est dans la distribution a été paramétré par mes soins. Donc ça veut dire qu'après une installation, ce seraient mes paramètres qui sont pris en compte. Voilà, donc le hostname, Blabuntu. Blabuntu. L'environnement de bureau, XFCE. On peut voir Kodi. Ben oui, Kodi est installé. Alors, l'entrée clavier, les outils d'accessibilité, l'heure, la date et mettre en veille, redémarrer, éteindre. Ok ? Donc, mot de passe, ce sera Blabuntu. Petit splash screen. Alors là, on a un petit souci d'affichage. Donc on va juste faire ça. Et puis ça. Voilà. Voilà comment elle vous serait présentée. Regardez. Elle fonctionne, il y a des mises à jour. Me rappeler plus tard. Alors. Écran personnalisé Blabla Linux. Le petit haut-parleur personnalisé, donc l'avatar Blabla Linux. Avec le menu Wishcurl. Ici, c'est un petit ajout, un applet, qui va vous permettre de répertorier toutes les tâches ouvertes sous forme de liste. Exemple. Émulateur terminal. Gestionnaire de fichiers. Vous voyez ? Voilà. On peut lancer un H-Stop. Parce qu'il est installé. On peut voir qu'on est délesté de 523 mégas. Attention, ne criez pas. Oula, c'est énorme. Je vais vous montrer pourquoi on est délesté de 523 mégas. Elle peut être utilisée sur des vieilles machines. Mais je ne l'ai pas réalisée dans ce but-là. Dans ce but premier-là. OK ? Les machines à l'heure actuelle. Moi, les machines que je vends, que ce soit des machines reconditionnées ou neuves. Elles partent avec 8 gigas de RAM. Voilà. OK ? Il faut arrêter avec la course au méga, à l'épargnement de méga au niveau de la RAM. OK ? Alors. Le petit appeler qui vous donne des infos sur la charge système, CPU, mémoire, swap. Des infos concernant votre bande passante, que ce soit en download ou en upload. Alors. Le petit appeler gestionnaire d'énergie. L'appeler Bluetooth. On a ClipIt. Donc j'ai incorporé ClipIt. Ça, je vous le réserve pour après. Alors, on a l'appeler réseau. L'appeler son. On peut voir déjà ce que j'ai incorporé. Lecteur multimédia VLC. Je ne sais jamais le dire. Rhythmbox. On va le dire comme ça. Alors. L'appeler Notif. On peut voir que j'ai incorporé Jerry, Thunderbird. L'heure. Calendrier. Alors, j'ai mis des boutons d'action. Verrouiller l'écran. Changer d'utilisateur. Mise en veille. Mise en veille prolongée. Éteindre. Redémarrer. Et. Des connexions. Le clic droit. Sur le bureau. Vous donne accès à un menu contextuel. Avec notamment. Un menu. Des applications. Classiques. Que j'ai arrangé aussi à ma sauce. J'ai laissé le strict minimum. Ok. Et alors. Donc ça c'était pour le panel supérieur. On a le panel inférieur. Au début je l'avais mis sous forme de dock. Mais non. Je l'ai mis en mode étendu. Alors. Il ne reprend pas la totalité de ce qui est installé dans la distribution. Mais il reprend. On va dire. Surtout ce que moi. J'ai installé. Ok. Alors. Euh. On a comme navigateur. Chrome. Chromium pardon. Que j'ai mis en avant. A la place de. Firefox. Ok. On peut démarrer. Voilà. J'ai démarré. Chromium. Que ce soit Chromium ou Firefox. Peu importe. J'ai installé la plaie. Ubloc Origins. Et HTTPS Everywhere. C'est tout ce que j'ai installé. J'ai quand même été paramétré à ma sauce. Chaque navigateur. Notamment concernant les cookies. Donc le blocage des cookies. Donc uniquement. Le blocage au niveau des sites tiers. On peut voir. HTTPS Everywhere. Ubloc Origins. Alors. J'y fais notamment la pub de Blabla Linux. Voilà. Euh. Firefox lance également très bien. Ici. Euh. Les ressources attribuées à l'AVM. Ne sont que 2 gigas. Et deux petits. Euh. Queurs. Même chose. HTTPS Everywhere. Ubloc Origins. La pub de Blabla. La pub de Blabla. Ok. Alors. Le gestionnaire de fichiers. Mais pas que. J'ai mis. Fall Light. Furious ISO Mont. Donc monter et gérer les images ISO. NFO Viewers. NFO Viewers. Donc un viewer de fichiers. NFO. Un gestionnaire d'archives. J'ai mis. Petit. SSH Client. J'ai mis. FileZilla. Qui est déjà prêt. A vous. Envoyer. Vers. Tous les fichiers. De. Du serveur BBL. Du serveur BBL. Regardez. Hop. Voilà. Qui a même le certificat. Que je vais. Je vais. Je vais les. Je vais vous laisser accepter. Voilà. Ok. On va faire quitter. Alors. Qu'est-ce que j'ai encore mis. Bar FTP. En plus. Alors. Recherche de fichiers. 4 fiches. J'ai mis. Le gestionnaire de téléchargement. Attention. C'est pas un accélérateur de téléchargement. C'est un gestionnaire de download. Donc. Uget. J'ai mis transmission. Quand je vous dis que j'ai tout paramétré. La preuve. Si on se rend dans préférence. On peut voir que. J'ai limité. Par exemple. Les téléversements. Les téléchargements. Euh. On peut voir que. Dans la confidentialité. J'ai activé. La liste de blocage. J'y ai mis un lien. Ok. Il y a. 126. 1296 règles. Reprise. Ok. On peut voir que la zone de notif fonctionne bien. Avec. Transmission. Alors. Qu'est-ce que j'ai encore mis. J'oublie moi. Ouais. C'est tout. Alors. La corbeille. Le terminal que vous avez vu. Ok. Je l'ai un petit peu arrangé. Oula. A ma mode. Alors. Le logiciel. Pour télécharger. Des nouveaux softs. Avec en plus. Le gestionnaire de paquets synaptiques. Voilà. Jusqu'à maintenant. Il n'y a pas trop de soucis. Au remis logiciel. Mais lui. Je pense que. Il n'en peut plus. Voilà. Un. 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 J'ai mis Jerry Là je n'ai pas cliqué sur Thunderbird J'ai mis la messagerie Internet Pigeon Exchat Je vais cliquer alors sur Thunderbird Je vais attendre Voilà On peut voir que tout est bien pris en compte La messagerie instantanée Jerry Pigeon Thunderbird Alors qu'est-ce qu'il y avait encore C'est tout Alors Mouthpad J'ai hésité entre Mouthpad Et J'ai dit Notepad Et oui Parce que Wine est installé avec PlayOnLinux On va le voir plus loin LibreOffice J'ai Labels Pour les cartes de visite Voilà 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 Alors je pense que c'est tout Ah bah Simple scan Alors ici J'ai mis quoi ? Ah Ça C'est un peu pour couvrir La catégorie de développement Donc j'ai mis Notepad QQ Voilà Et j'ai mis Sublime Text En version 3 Ensuite Capture d'écran Gimp Darktable Et Gpick Gpick je trouve ça intéressant Je suis sûr que vous avez déjà eu le problème Merde J'aimerais bien le code Le code HTML De cette couleur Là Ben voilà Regardez C'est génial Alors on continue Je pense que j'ai tout fait là Ah ben Stop Vous l'avez vu J'ai mis Gestionnaire des tâches Ben ça Il fait partie Nativement Quand on installe XFC Et j'ai mis Le moniteur système De génome Alors Il faut savoir que ce sera ce dernier Qui sera appelé Quand vous cliquerez Ici Voilà Ok J'ai également Installé VirtualBox La dernière version Stable Avec Avec l'extension Pack J'ai également Installé Machine Pour gérer vos machines virtuelles Ok Non C'est pas Machine C'est Voilà Pardon Ça c'est Boxus En fait Voilà Ça c'est pour gérer vos machines virtuelles Et j'ai mis VMware Player Workstation Player En version La dernière version Stable également Lui il est un petit peu loin à se lancer Mais c'est normal Alors J'ai mis Simple Screen Recorder Alors Là Il y a un bon package logiciel Qui est déjà configuré Tout est configuré Ah D'ailleurs Il y a une nouvelle version Là je m'en fous un peu Puisqu'elle ne reste qu'ici L'iso Mais La distribution Mais Si un jour Elle sort Il faudra que tout ça soit un jour Donc Simple Screen Recorder J'ai mis OBS Voilà Et Quand je dis que j'ai mis OBS Même chose Tout est paramétré Vous allez dans paramètres Vous pouvez directement Lancer un live Vers Youtube Il suffit juste De mettre Votre clé stream J'ai également paramétré Tout ce qui concerne Donc le L'encoder Le streaming Donc Les débits Ceux que moi j'utilise Tout est réglé Pour l'enregistrement L'audio Donc voilà Mais ce ne sont que mes paramètres Vous pouvez Vous pouvez y mettre Vos paramètres Bien entendu Alors Cheesy Audacity Caden live Voilà Open shoot Video editor Vous voyez Il n'y a Il n'y a jamais Qu'un soft Qui couvre Une catégorie Je ne vais pas tous les faire Shotwell Look bibliothèque photo Bibliothèque musicale Audio tag tool Modifier les métadonnées Des fichiers audio Lecteur multimédia parole Lecteur multimédia VLC J'ai également Intégré Kodi Media Center Ok Voilà SunJoycer DVD RIP XFBurn Media Info Alors Ici c'est quoi Ah ouais Visionneur de bureau distant J'ai également intégré Time Viewer 12 Donc la dernière version stable Seulement j'ai fait en sorte Qu'elle ne se lance pas A la connexion Alors J'ai intégré Carte Qui normalement Fonctionne Voilà on est d'accord Ça fonctionne Alors Cafféine Donc inhiber la mise en veille Mais j'ai mis aussi Redshift Je ne peux pas vous le montrer Dans une VM Ok Alors Ah ici aussi Vous êtes gâtés J'ai mis Disque J'ai mis Geparted Créateur de disques de démarrage Une aide boutin Gestionnaire de journal d'activité Journaux système Bleach bit Qui ne démarre pas en route Si vous le voulez en route Vous allez là Et vous tapez Bleach bit Démarrage sur route C'est volontaire Ok Ne venez pas me dire Ouais tu l'as même pas mis sur route Lucky backup Même chose Il ne démarrera pas sur route Sauvegarde On peut démarrer Voilà Donc Lucky backup Sauvegarde Configuration du pare-feu Clame TK Et clame AV alors Voilà Je pense que c'est tout Ouais Alors ici Qu'est-ce que j'ai mis moi ici Hum Ah WineTrix Donc Wine Fait retourner Des petites interfaces De gestion de Wine Si j'ai mis ça J'ai dû mettre Configurer Wine Désinstaller le logiciel Wine Play on Linux Steam Donc l'installateur Il n'est pas installé Play on Linux Et 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 Yes Et alors J'ai mis quoi là Configuration du pare-feu Ah tiens il est repris plusieurs fois Ah oui Ah bah ouais Une petite erreur Bah voilà Une petite erreur Alors ce qu'on fait On va juste faire Clic droit Propriété Hop 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 Voilà Alors la météo Un clic Voilà Quatre espaces de travail Avec le même wallpaper à chaque Accès aux paramètres Et alors Et alors Avoir toutes des infos Sur votre système Voilà Bla Bon Tout Alors Le petit truc Sympa ou non Certains vont trouver Sa gadget Ce sont les wallpapers life Ce sont les wallpapers life Un clic Life wallpapers Voilà Maintenant vous pouvez travailler normalement Il n'y a aucun souci C'est juste que L'activation des icônes Sur le bureau Et donc la sélection translucide Ne sont pas actifs Mais vous pouvez travailler Avec le wallpaper life Il n'y a pas de souci Ok On peut voir que j'ai tout configuré Parce que Alors Si je vais dans Vidéo On peut voir OBS Et Simple Screen Recorder J'ai paramétré Donc les enregistrements Se feront ici Alors Ça ne mange rien Au niveau du Du CPU Le live Wallpapers La preuve Voilà Ça ne mange rien Pourquoi ? Parce que Ça va utiliser L'affichage 3D De votre carte graphique Sauf Lors de la première installation Lors de la première installation Si un jour Vous l'installez Vous devrez Vous devrez Vous rendre Attendez Est-ce que j'ai changé Le thème d'icône J'ai changé Le thème D'icône Voilà Vous devrez lancer Pilote additionnel Et aller installer Votre carte graphique Ok Ok Alors Pourquoi ça mange Quand même Assez bien D'espace Au démarrage Tout simplement Déjà Parce que Dans Session et démarrage Vu que j'ai installé Déjà Cardone live Voilà Donc les services Genome Se lancent au démarrage Les services KDE La gestion des applications Distantes Sinon Il n'y a rien d'extraordinaire On a Bah si On a Caféine On a Clipit Donc on a Les services Genome Les services KDE On a Caféine Clipit Des live Wallpaper Non Il ne se lance pas Ah si L'indicateur Redshift Ne se lance pas L'agent VMWare Si vous voulez le tester Dans VMWare Voilà Donc il n'y a rien Il y en a d'autres Voilà Heure Minute Seconde Heure Minute Seconde Nexius Vous avez déjà vu Noise Et alors Photoslide Qui va aller chercher Le répertoire Des wallpapers Voilà Maintenant Ce qu'on peut faire C'est Déconnexion Déconnexion Et vous allez voir Que tout fonctionne bien Voilà On va faire On va faire un redémarrage Il faut bien penser Que là La distribution Se trouve Sur un disque Externe En USB 3 Ok Donc on va faire Redémarrer Redémarrer Voilà Voilà Donc ça va Elle se débrouille quand même Pas mal Il y a juste là Mais ça c'est VMware qui déconne Voilà Voilà H-DOP 509 Mbps Ok Mais elle est super réactive Ben écoutez Je pense que c'est tout Ce qu'on va faire On va faire des connexions On va voir si ça marche Voilà Et là on va faire Éteindre Éteindre Voilà On peut voir que Et bien que Tout fonctionne Donc ce que je vais faire Là Je vais la démarrer Sous VirtualBox Ah Impossible de démarrer Une machine virtuelle Ok Je vous montre Petit message d'erreur C'est normal On va faire Changer le réglage réseau Voilà Et on va faire Et ça démarre Voilà C'est parce que C'est en provenance D'une autre machine Même chose Blabuntu C'est TRL F Là j'ai juste un petit bug Mais je pense que c'est peut-être dû A cause des additions invitées Je ne sais pas Je n'ai pas mon Mon écran de démarrage Il va arriver Mais il ne reste pas Il ne reste pas Parce qu'il nous montre Ce qui est en train De s'afficher là Il nous montre Les infos de démarrage En fait Ce que je ne veux pas Le voilà Mais il devrait s'afficher Beaucoup plus tôt Alors Dans une prochaine vidéo Je vous montrerai Comment on l'a testé en live Comment moi je la teste en live Et comment je l'installe Grâce à un point de restauration Mais si un jour J'ai un peu de temps à perdre J'essayerai d'y intégrer Un installateur Graphique Un installateur Ubuntu Ah oui Mais je me demande Si je ne dois pas faire ça Non non Ça tombe toujours Mais c'est le premier démarrage Sur cette machine là Et je vous dis C'est un transfert D'une autre machine Donc C'est sur de l'USB Et 3 en externe Donc c'est pas folichon Mais en fait Je n'ai pas travaillé Beaucoup sous VirtualBox Avec Donc Voilà Mais J'ai eu un souci avec Ce VirtualBox Mais voilà Je ne suis pas assidu dessus Parce que Ce n'est pas prioritaire Loin de là Donc Je ne tiens pas De feuille de route avec Donc ce qui se passe J'oublie Mais je pense qu'il y a un souci Il y a un souci Maintenant que j'y repense Avec Avec VirtualBox Elle se fige Elle se fige Et si elle ne se fige pas Elle est assez lente Là j'ai un Ah Quand même Ça va J'avais dit Il n'apparaît pas Ça me paraît Quand même Ouais 500Mb Ce que je vais juste faire C'est me déconnecter C'est le premier démarrage En fait Je suis sûr que maintenant Ça va aller Ouais Voilà Ça va aller C'est parce que Je vous dis Les deux VM Proviennent d'une autre machine Et voilà Je l'ai transféré Et je ne l'ai pas lancé Avant la vidéo J'ai lancé Aucune des deux machines Avant la vidéo J'aurais dû Mais voilà Normalement Maintenant c'est bon Normalement Ouais Ça a l'air Vous voyez Ouais voilà Ok c'est bon Ouais voilà Même chose Hop Hop Voilà Le menu Il est On ne peut plus Complet Voilà Comme ça Vous savez De quoi De quoi Il en retourne Exactement Allez On se fait plaisir Dernière fois Et voilà Sur ce Je vous dis Bye bye Et à une prochaine Allez Ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501